Ça m'a super amusé de faire ça, et en plus d'être dans un film qui est une vraie bonne comédie, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, et qui est une vraie critique sur une société, avec ces personnages-là, ou en couleur, j'allais dire, mais qui existent aussi. C'est pour ça que parfois le public est un peu troublé, parce que c'est à la fois drôle et en même temps hyper grinçant, parce qu'on se dit mince, comme il est super pro et qu'il connaît très bien ton sujet. Arnaud, la France, ça t'intéresse ? La France ? Voilà, il y a pas sur tous les coups bas. C'est le parcours d'un jeune homme qui ne connaît rien à la politique, et qui arrive un peu par hasard dans une équipe de campagne pendant une présidentielle en France, et qui se prend au jeu, et qui rentre dans une relation justement un peu trouble avec Agnès, qui est donc la directrice de communication de cette équipe, qui l'initie à la politique, et il y prend goût, mais il en bave. C'est sérieux la politique. Je le prends pas pour toi, mais c'est juste comme tu sais rien faire. Bah je parle 4 langues quand même. Oui mais Catherine, elle fait sa campagne en France, et en français du coup. Mais je parle français aussi. Tiens, aide-moi, je fais pas de palmiers sur les photos de Pascal. Donc quoi, faut les couper ? Non, on va plutôt baisser les stores. Le premier jour de tournage, première scène, elle était longue, elle était dure, et puis il fallait tout de suite que je puisse prouver, entre guillemets, à Mathieu, qu'il s'est pas trop trompé sur le choix de sa comédienne. Donc voilà, ça m'a mis un peu le trac, forcément. Après, toutes les scènes ont été... Mais toutes les scènes sont super, après, celle-là, oui, forcément, c'est la première qui fait toujours un petit peu peur. Vous êtes le nouveau stagiaire ? Non, je suis son nouvel assistant. Agnès ! Mais qu'est-ce que tu fuis taire ? Non, 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 il a eu un... Mais il me raconte pas ta vie, je m'en fous ! Espèce de cocole ! J'aime pas trop quand on m'appelle Gogol. Dans ma bouche, c'est affectueux. C'est toi qui as écrit ça ? Oh, j'ai fermé la porte. Ouais, ça va, j'en ai vu d'autres, des zigounettes, hein. C'est ça qu'il nous faut pour demain. Tu mérites une récompense. Je suis maintenant dans la chambre, je reviens. Il y a un jeu entre... Une relation trouble. Une relation un peu trouble. Donc, pour garder ça, je voulais pas qu'on soit trop copains et, voilà, pour pas qu'on casse ça. Donc, voilà, après, sur le tournage, on... Mais pareil, on faisait quand même attention. Après, on s'est super amusés, mais justement, parce que je sais que ça peut être super chouette et qu'on serait trop devenus copains et qu'il fallait faire attention par rapport à ce qu'on joue. La politique, c'est un milieu bourré de phéromones. On avait dit du papier écolo, non ? Et les tout blancs et les tout lisses. Justement, on a réussi à éliminer le côté gris dégueu du papier biodégradable classique. Pour les gens, biodégradable, c'est forcément gris et dégueu. Là, on perd tout l'impact. La politique, c'est un milieu que je connais bien, que j'ai eu l'occasion d'observer pendant longtemps et que je trouve assez passionnant. Et je pensais que ce serait un bon contexte pour raconter une histoire, une comédie, avec des enjeux forts et des personnages un peu barrés. Et j'ai pensé qu'Alexandra aurait été... Serait parfaite pour interpréter, voilà, un de ses personnages, notamment une directrice de com' redoutable. Je vais pas le teindre en gris, quand même, non ? Euh, pourquoi pas ? J'en sais rien, moi, Salim, gère-moi ça. La France, elle attend que ça. D'y aller, de la prendre comme ça, du mettre son tarif, tu vois, comme un homme. Donc, vous avez un rapport quand même très libidinal à votre pays. Bon, on est déjà à la douzième ville, je crois, un truc comme ça, à peu près. Et puis on... C'est l'Alsace, mais c'est comme une campagne présidentielle. On a fait l'Alsace, la Bretagne, là on fait le sud-ouest. Ouais, ouest, et on va continuer sud-est. Catherine, on avait parlé d'une petite déambulation dans la ville pour aller à la rencontre des gens. Les gens ? Les électeurs ? Pour l'instant, on a un super accueil, donc voilà, on espère que ça va durer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada